Frissons au CP. Le fantôme en maillot de bain. Anne-Gaël Balb, Laurent au doigt. Frissons au CP. Le fantôme en maillot de bain. Le fantôme en maillot de bain. Ce matin, les copains et moi, on va à la piscine. Et la piscine, c'est mieux que l'école, parce qu'on peut y faire plein de blagues. Comme éclabousser les autres ou les frôler sous l'eau pour leur faire peur. Bouh! Dans les vestiaires, je mets mon maillot de bain sur ma tête. Je lève les bras, je marche comme un robot et je dis « Je suis le terrible monstre aquatique. Arrête, Nour! » Tom a un peu peur, mais les autres rigolent. Mais tout à coup, je vois une serviette qui vole. Elle vient du vestiaire des filles. J'entends Iris qui crie « Nour! Arrête avec tes blagues! » La serviette se promène toute seule. Elle passe au-dessus de la maîtresse qui ne voit rien. « C'est pas moi! » Iris et Hama entrent dans le vestiaire des garçons en cachette. Iris me chuchote. « Nour! Il faut faire quelque chose. Je crois que c'est un fantôme. » « Un fantôme? » Je sens des frissons dans mon dos. Soudain, la serviette disparaît. Je dis « Zut! Sans la serviette, on ne peut plus savoir où est le fantôme. Où est-il? » « J'ai une idée. » Hama secoue son bonnet de bain plein de talc. Sa maman en met toujours dedans pour qu'elle l'enfile plus facilement. Souvent même, elle en met un peu trop. Mais le talc retombe sur les yeux d'Hama. Elle crie « Ça pique! Vite! » Sans se retourner, la maîtresse nous demande de nous dépêcher. Elle sort des vestiaires avec les autres. C'est le moment où jamais. Iris met ses lunettes de piscine et secoue le bonnet à son tour. Cette fois, le fantôme est tout blanc. Il n'a pas l'air très méchant. Il a de tout petits yeux et une grande bouche ronde. « Hourra! Il est rigolo! » Soudain, il attrape le bonnet d'Hama et le mange tout cru. Puis, il vole jusqu'à une ceinture de piscine et il l'avale avec ses trois flotteurs. « Miam! » Hama nous crie « Horreur! C'est un fantôme mangeur d'affaires de piscine! » Le fantôme nous regarde et fonce dans ma direction. Je m'écris « Ah non! Tu ne mangeras pas mon maillot! » J'attrape le maillot sur ma tête et je le tends devant moi en hurlant « Maillot bouclier! » Le fantôme arrive. « J'espère qu'il ne gobera pas mon maillot! » « Bravo, Nour! » Ouf! Ça marche! Le fantôme fait un virage. « Mais... Oh non! Il se dirige droit vers Iris. Elle ouvre son sac de piscine. Par ici! » Le fantôme qui va trop vite atterrit droit dedans. Iris referme le sac. « Et un saucisson de fantôme, un! » Crie-t-elle. Le maître nageur nous appelle. « Alors les derniers, on vous attend! » « Allez! » Il faut qu'on se débarrasse du fantôme. « La fenêtre est trop haute! » « Pardon, la fenêtre est trop haute! » dit Iris. « On va le jeter aux toilettes! » répond Hama. Iris tient le sac au-dessus de la cuvette. « Vous croyez qu'il sait nager, ce fantôme? » Le sac bouge dans tous les sens. Iris l'ouvre. Le fantôme atterrit dans la cuvette et je referme vite l'abattant en disant « À la une! À la deux! À l'eau, le fantôme! » Tom tire la chasse en tremblant. Le fantôme est aspiré. On jette un dernier coup d'œil dans la cuvette. Vide! Mais le bonnet d'Hama aussi a disparu. « Oh non! » Heureusement, j'ai tout en double. C'est mon papa qui fait mon sac et il a toujours peur que je perde mes affaires. Cinq minutes plus tard, nous sortons des vestiaires. Toute la classe est au bord du bassin. Prêts pour le plongeant, les enfants? nous demande le maître nageur. « On est prêts! » répond Iris. Et moi, j'ajoute « À la une! À la deux! À la trois! » « Allô les enfants! » Et moi, je t'aime. C'est never dis-it!